Moulure, dorure, peinture de l'époque classique, au plafond et balcon alcove pour le public, la salle du conseil communautaire de Versailles Grand Parc n'a finalement pas grand chose à voir avec celle du conseil municipal de Vélizy, résolument plus moderne. C'est dans cet auguste écrin quasi-royal que se déplaceront désormais chaque mois les six délégués de la ville pour venir y représenter ses intérêts, puisque ça y est, Vélizy Villacoublé est désormais officiellement intégrée à sa nouvelle intercommunalité. Vélizy fait partie du département des Yvelines, il est assez logique que Vélizy intègre Versailles Grand Parc. Nous en sommes ravis. Dans un premier temps, l'intégration de Vélizy va plutôt coûter cher à Versailles Grand Parc. C'est la complexité des lois en matière d'intercommunalité, mais le potentiel de Vélizy est très important et je pense qu'il y a une synergie naturelle entre Versailles Grand Parc et Vélizy. Nous sommes 19 communes avec Vélizy. C'est un territoire de 270 000 habitants, c'est donc une grosse intercommunalité. Et ce qui est tout à fait spécifique, c'est que c'est une intercommunalité qui a à la fois une dimension culturelle, historique assez évidente avec Versailles, mais c'est également une ville avec Vélizy, Buc, tournée vers le potentiel de développement économique. Et ça, c'est un espoir important pour l'ensemble d'Interco. Un grand moment attendu, qu'on prépare depuis un an et demi avec François de Mazière et puis les 18 maires qu'on va retrouver aujourd'hui. Donc non, ça y est, c'est enfin retrouver notre territoire et puis continuer le travail qu'on a fait aussi bien au niveau des transports, du développement économique. Donc je pense que c'est une bonne chose pour les Véliziens et puis pour tout le territoire qui nous concerne aujourd'hui, aussi bien le territoire qui intéresse nos jeunes avec les lycées. Pour formaliser cette nouvelle intégration, le maire Pascal Thévenot a été élu 15e vice-président de Versailles-Grands-Parc. Une distinction honorifique, mais attention, pas question pour Vélizy de tenter de se distinguer dans cette assemblée. On ne souhaite pas se distinguer, on souhaite plutôt faire une entité dynamique et on a tout notre savoir-faire sur le développement économique, les entreprises, l'innovation. Et Versailles-Grands-Parc a aussi beaucoup d'innovation dans tout ce qui est mobilité. Donc ça va être un nouveau grand pôle de recherche et puis le but c'est le territoire incontournable pour la création de valeur et le bien-être de ses citoyens.